bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo très très rapide pour vous montrer en réel mon petit embellissement maison que j'ai réalisé hier donc il s'agit d'altérer les petites capsules des bougies chauffe plat donc si vous voyez ce sont les petites capsules de bougies chauffe plat j'ai décidé je me suis dit tiens pourquoi pas les altérés puisque en scrap on peut tout altérer donc j'ai tout simplement passé sur le pourtour un masking tape que m'a offert nancy et à l'intérieur donc je vous montre en vidéo ce que j'ai essayé de faire des photos si le rendu n'était pas top donc à l'intérieur j'ai tout simplement mis une bonne couche de glossy accent sur le fond et ensuite j'ai collé plusieurs fleurs donc j'ai mis trois grosses fleurs enfin moyenne quoi de petites de façon vraiment remplir la petite capsule j'ai mis des perles donc de ce genre là que m'avait offert aussi nancy donc vous voyez la bleue et la violette barbe et ensuite j'ai mis des petites embellissement donc j'ai mis ceci je pense pas si vous avez bien voilà peut-être comme ça donc ce sont des petits éclats d'or on en voit ici à côté de la perle bleu et j'ai mis aussi des toutes petites perles comme ceci que j'ai toujours pareil collé avec le glossy accent donc voilà les filles c'était pour vous donner une petite idée de comment altérer je pense que beaucoup ont des bougies chauffe-plat moi j'en utilise énormément dans mes photos fort donc comme ils sont par quatre du coup ça va vite je pensais que c'était une réa sympa pour mettre sur dans un album pour coller sur un canvas c'est pas très très haut donc malheureusement c'est vrai que avec nancy on avait discuté pourquoi ne pas écraser les bords comme les capsules de bouteilles qu'on altère mais vous voyez déjà sur celle ci à peine on touche que la la forme vraiment vous voyez ça se déforme très très vite c'est très très mou en fait donc on peut rien en faire si j'ai aplatissé les bords vraiment ça le rendu serait vraiment très très moche voilà les filles je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo bye bye